... Ils sont des milliers, en plein coeur du quartier historique de la capitale thaïlandaise, à survivre depuis 24 heures, dépendant totalement des caprices du fleuve et d'une situation de plus en plus alarmante. Quelques sacs de provisions à la main, cette femme vient de quitter sa maison inondée. J'ai monté des choses à l'étage, mais mon frigo est tombé dans l'eau et je n'ai pas pu le récupérer à temps. Papa, tu as bien coupé l'électricité et le gaz, n'est-ce pas ? Avec elle, son père, sa mère et d'autres habitants de ce quartier de Bangkok, évacués en urgence. Une bouée ou un conteneur en guise de bateau, un camion bondé, peu importe les moyens, il faut fuir au plus vite. Les autorités ont déjà prévenu, la situation va s'aggraver. Nous avons tous de plus en plus peur dans la communauté. Pourtant, des inondations, on en a chaque année, on connaît. Mais cette fois, l'eau ne va pas s'arrêter de monter, c'est terrifiant. Cinq jours de congés exceptionnels pour échapper aux inondations en Thaïlande. C'est ce que les autorités ont donné aux habitants de Bangkok, libérés jusqu'à lundi prochain. Le gouvernement semble incapable d'arrêter l'immense marée qui engloutit tout. Dandmang, le second aéroport de la ville, a lui aussi été touché aujourd'hui. Tous les vols ont été suspendus. Le cœur de Bangkok reste menacé par les fleuves et les pluies qui s'abattent toujours. Plus de 360 personnes sont mortes dans ces inondations historiques dans le pays. La facture économique pourrait dépasser 2,3 milliards d'euros. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?